Shalom mes frères et soeurs, shalom toute la famille, c'est votre frère le Dr Coco King, je suis très content de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous, je dis shalom à toute la famille, je vous dis tout shalom connecté, de partout où vous nous regardez ce soir, je vous dis shalom, soyez tous bénis mes frères et soeurs, soyez bénis par le nom puissant de Jésus, je suis dans la grâce du Seigneur et la faveur de notre Dieu que nous sommes en train de parler de ces choses, les choses que nous avons commentées ces semaines, c'est pour nous amener à voir la guérison dans nos âmes, il y a une maladie qui se trouve dans l'âme de beaucoup de gens et c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes en train de voir ces choses pour qu'ensemble nous puissions recevoir la guérison, nous sommes en train de continuer avec notre série sur la libération de nos âmes qui est une libération où l'âme sort de prison, l'âme sort de prison où elle a été enfermée, c'est avec ça que nous allons prier ce soir aussi pour ceux qui n'ont pas regardé nos trois premiers épisodes, toutes ces choses sont sur notre page King TV, alors nous allons continuer ce soir, alors si tu ne nous regardes pas à partir de King TV, tu nous regardes sur d'autres pages de la famille, je t'invite aussi à passer sur King TV qui est notre main page King TV 4, c'est là où nous avons tous nos vidéos, tous les vidéos de la semaine sont sur King TV, alors je t'invite sur la page King TV, comme ça tu peux bien te familiariser avec tout ce que nous faisons, connecte-toi avec nous sur King TV, avec sur King TV tu peux m'écrire directement et je pourrai parler avec toi, alors je salue toute la famille qui se connecte ce soir et je vous invite aussi à partager ce vidéo pour que nos frères et soeurs puissent aussi voir ce que notre Dieu a pour nous ce soir, je suis dans la foi que le Seigneur a beaucoup de choses pour nous, c'est pourquoi nous allons démarrer, nous allons démarrer avec la grâce de notre Dieu nous sommes en train de parler de la liberté dans l'âme, alors l'âme peut tomber malade, l'âme peut être malade pendant que l'esprit est sauvé, pendant que l'esprit est guéri mais il y a des problèmes qui peuvent se cacher dans l'âme d'une personne, voilà pourquoi nous avons ces situations où on trouve même de chrétiens qui sont en train de traverser des différents cauchemars, qui sont en train de traverser des différents, comment on appelle ça, des différents stress beaucoup de stress dans la vie de chrétiens, qui sont en train de les déranger, alors deux fois quelqu'un peut se dire moi je suis chrétien, moi j'ai déjà donné ma vie, pourquoi maintenant est-ce que toutes ces choses m'arrivent, j'ai déjà donné ma vie à Jésus pourquoi est-ce que toutes ces choses m'arrivent, alors c'est qu'ils ne sont pas enseignés, deux fois ils commencent à penser peut-être parce que j'ai péché, peut-être parce que je ne veux pas vraiment accepter Jésus Christ comme il faut, voilà pourquoi ces choses m'arrivent c'est pourquoi je veux qu'on puisse lire notre écriture de ce soir, nous allons lire dans psaume 138.3 nous allons commencer avec psaume 138.3 et avec ça nous allons continuer avec les autres écritures et notre prière alors on va lire ensemble, je mets l'écriture devant le camp pour qu'ensemble on puisse voir ce que notre Dieu a pour nous alors je lis, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme c'est un de nos frères qui est en train de prier, il prie à son Dieu, il prie au Seigneur il lui dit que le jour où je t'ai invoqué, tu as fortifié mon âme oui, tu as fortifié mon âme, psaume 138.3 prions au nom de Jésus, Yahweh nous te bénissons, Yahweh nous t'adorons, nous te bénissons Jésus nous remettons ces moments de partage dans tes mains laisse que ta puissance, la puissance de l'esprit travaille dans l'âme de tes enfants par le nom de Jésus nous prions, Amen Amen, Amen, Amen alors je dis shalom à toute la communauté, je dis shalom à tous mes frères et sœurs par le nom puissant de Jésus, je vous salue vous tous au nom puissant de Jésus mes frères et sœurs nous sommes en train de continuer avec notre série là où nous parlons de la guérison de Dieu pour qu'une guérison de notre Dieu entre dans l'âme de ses enfants alors l'âme de Dieu, je dis shalom à mon frère Jacques je dis shalom à papa Enoch soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis par le nom puissant de Jésus soyez bénis que la bénédiction de notre Seigneur Dieu soit avec vous yes mes frères et sœurs nous sommes en train de voir ces choses ce soir nous parlons nous parlons et nous sommes en train de dire ceci que il y a la situation qui arrive il y a beaucoup de problèmes qui arrivent qui arrivent dans la vie de beaucoup de gens et ces problèmes je dis shalom à maman Lisbi maman Lisbi soit béni par le nom puissant de Jésus et ces problèmes attaquent attaquent beaucoup de gens dans l'âme c'est un combat qui est dans l'âme oui après l'écriture nous parle de à renouveler votre intelligence la Bible nous parle de la renouvellement de l'intelligence quand on nous parle de la renouvellement de l'intelligence c'est quelque chose où le Seigneur veut qu'on puisse le faire l'intelligence, ton intelligence est dans ton âme alors l'intelligence qui doit être renouvelée c'est vis-à-vis de beaucoup de choses qui se passent dans la vie il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie il y a beaucoup de choses qui attaquent les enfants des hommes alors c'est avec ça où nous sommes en train d'avancer pour voir une chose qu'il y a des douleurs il y a des maladies qui sont seulement à l'intérieur c'est facile pendant que j'étais en train de méditer aujourd'hui pour ce programme je peux encore vraiment voir que c'est vraiment facile si je pars à l'hôpital je montre au docteur bonjour monsieur le docteur je me suis blessé ici à la main et le docteur voit la blessure c'est facile pour le docteur de pouvoir travailler sur ma blessure maintenant qu'est-ce qui se passe quand j'ai une blessure à l'intérieur même physiquement les blessures de l'intérieur sont difficiles à guérir et beaucoup de gens ont été tués à cause de ça parce qu'ils ne pouvaient pas guérir leurs blessures personne ne pouvait parce qu'il y a eu cette déchirure à l'intérieur c'était difficile de faire l'opération et la personne est morte alors c'est pourquoi nous sommes en train de voir ces choses mes frères et soeurs d'une façon où nous nous aménons à traiter des douleurs à l'intérieur oui nous avons déjà commencé à prier cette semaine et nous allons avancer cette fois-ci il y a des douleurs il y a des peines qui sont à l'intérieur alors quand c'est à l'intérieur c'est profond et la profondeur dépend d'une situation à une autre il y a des situations qui sont vraiment profondes je dis shalom à ma soeur Lisby de Paul soit béni maman Lisby soit béni par le nom puissant de Jésus il y a des situations qui vont à des niveaux qu'on ne peut pas expliquer nous-mêmes il y a des situations qui avancent vraiment trop trop bas dans la vie de gens à un niveau qu'eux-mêmes ne peuvent pas comprendre vous êtes allé de suivre mes amis alors c'est la profondeur d'un problème dans la vie d'une personne est différente de la profondeur d'un problème dans la vie d'une autre personne maintenant ce qui devient d'abord important pour nous c'est de reconnaître qu'il y a des maladies qui sont seulement à l'intérieur il y a des maladies qui sont seulement à l'intérieur à partir de l'intérieur cela est en train de déranger la vie d'une personne alors quand c'est à l'intérieur ça devient compliqué ça devient une situation sérieuse quand on parle qu'une personne est fou une personne vraiment fou fou mentale qu'est-ce qui s'est passé ? la folie ce n'est pas une maladie que tu vois avec tes mains ce n'est pas une maladie que tu vois oh tu pars à l'hôpital les docteurs regardent là que oh cette personne est malade on va faire ceci on va faire cela non la folie est à l'intérieur parce que c'est quelque chose qui touche l'âme qui touche là où il y a la pensée alors si la pensée d'une personne n'est pas à mesure d'être construit proprement selon notre civilisation selon notre intelligence là on parle de la folie pendant que selon notre toute la conception de tout le monde ce n'est pas bien qu'une personne puisse se mettre nue la nuit dehors je voulais dire et après on voit une personne se mettre nue dehors directement les gens disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas et maintenant ces choses là sont le produit de la pensée comment est-ce que tu es en train de penser comment est-ce que tu es en train de réfléchir maintenant la réflexion de l'homme ça fait partie de ce qu'on voit la semaine la réflexion d'une personne est dans l'âme c'est dans ton âme qu'il y a la réflexion les idées de ta vie la pensée de ta vie les décisions de ta vie et puis l'émotion de ta vie c'est là et dans ton âme maintenant parce que ces choses sont dans ton âme qu'est-ce qui se passe s'il y a maintenant quelque chose qui trouble ton âme qu'est-ce qui se passe voilà pourquoi on parle des maladies qui sont à l'intérieur des souffrances qui sont à l'intérieur des troubles qui sont à l'intérieur je dis shalom à toute la famille connectée je vous demande de nous aider à partager cette vidéo pour que nos frères aussi nos frères et soeurs aussi puissent voir voir ces choses-là que nous sommes en train de voir ensemble qu'ils puissent se connecter aussi voir ce que notre Dieu a pour nous ces soirs alors je suis en train de dire à quelqu'un je suis en train de dire à quelqu'un il y a des choses qui se passent à l'intérieur de toi et toi même quand tu arrives à un âge tu comprends déjà que tu as un homme à l'intérieur il y a un homme à l'intérieur de toi cet homme qui est à l'intérieur de toi peut souffrir alors si la personne qui est en dedans de toi au-dedans de toi est en train de souffrir c'est là à la force de déstabiliser ta vie je peux être là sur ma main ici il n'y a pas de blessure je mets comme ça je me mets vous ne voyez pas de blessure maintenant s'il y a à l'intérieur de blessure quand je parle de l'intérieur je suis en train de parler de l'émotion je suis en train de parler de la pensée je suis en train de parler dans les décisions s'il y a la douleur cela est catastrophique il y a de maladies qui sont seulement à l'intérieur il y a des maladies qui sont seulement à l'intérieur une grande maladie qui me vient directement à la tête où on parle des maladies mentales c'est quelqu'un qui est malade dans l'intérieur de la réflexion il y a des maladies à l'intérieur quand on parle des douleurs à l'intérieur quand on parle des traumatismes quand il y a des tourments dans la vie d'une personne la maladie dans l'émotion alors ces maladies qui sont à l'intérieur doivent aussi être traités c'est difficile je vous dis mes frères et soeurs oui avec la grâce de Dieu il y a des choses qui arrivent à être faites mais c'est difficile de traiter une personne quand une personne est blessée à l'intérieur tu peux être blessé tu peux être blessé dans tes émotions tu peux être blessé blessé avoir des douleurs dans ta mémoire ta mémoire peut être brisée ta mémoire peut être corrompue ta mémoire peut être malade c'est pourquoi nous parlons des situations où on dit qu'une personne a perdu sa mémoire où on arrive à un autre niveau où on nous parle de quelle est cette maladie le Alzheimer tout ça ça fait partie des maladies il y a des maladies émotionnelles il y a beaucoup de maladies émotionnelles alors quand maintenant on parle de ces maladies émotionnelles c'est un problème si notre frère notre soeur ne sait pas ce qui se passe dans sa vie si notre frère notre soeur ne sait pas ce qui dérange sa vie si notre frère notre soeur notre frère notre soeur n'est pas au courant de ce qui se passe dans sa vie parce que si ces choses ici attaquent ta vie et tu ne sais pas comment qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ta guérison tu vas souffrir tu vas souffrir et tu vas pleurer c'est ce qui arrive à beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls en train de pleurer tout seul tu te retrouves seul en train de pleurer tout seul et tu dis qui va m'aider de ces choses ici parce que quand la maladie est à l'intérieur je dis à quelqu'un quand la maladie est à l'intérieur si tu n'as pas la grâce de Dieu tu peux vivre rester malade pendant beaucoup 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 des années tu peux te retrouver malade pendant beaucoup des années tu peux te retrouver malade la maladie est sur toi la maladie t'attaque la maladie te dérange pendant beaucoup des années mais notre côté nous sommes en train de voir la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse entrer en nous et guérir nos vies nous sommes en train de voir la parole de Dieu pour que la parole de Dieu entre en nous et guérir nos âmes nous sommes en train de voir la parole de Dieu pour que la parole de Dieu entre en nous et puisse nous faire du bien nous sommes en train de regarder la parole de Dieu pour que la parole de Dieu nous puisse faire du bien la parole de Dieu veut te faire du bien la parole de Dieu veut te bénir la parole de Dieu veut te toucher la parole de Dieu veut te guérir des choses à l'intérieur Les blessures à l'intérieur Les douleurs à l'intérieur Les traumatismes à l'intérieur Toutes ces maladies qui attaquent les gens qui sont à l'intérieur Peut être résolues par la puissance de Jésus Dans la puissance du nom de Jésus Par la puissance de la présence de Jésus Nous pouvons recevoir la guérison à toutes ces choses Oui, la puissance La puissance de l'oxygène Et l'huile de Dieu pour entrer dans la vie de ses enfants Afin que ses enfants puissent être réparés Afin que ses enfants puissent avoir la solution Quelle est la situation qui te dérange ? Alors nous, beaucoup de gens sont restés à ce niveau Ou quelqu'un dit que oui, je suis sauvé par Dieu Mais la personne est sauvée par Dieu La personne est sauvée par le Saint-Esprit Mais la personne n'a pas eu le temps de se libérer De se libérer De ce que sa vie a été inondée avec Ta vie a été inondée par beaucoup de choses Maintenant, le Christ vient, il te sauve Il sauve ton esprit Maintenant, toi-même, tu ne prends pas le temps De travailler dans ton âme Parce que toutes ces douleurs qui amènent la folie dans la vie des gens Ce sont les produits qui sortent de l'âme Et cela devient un sujet important Parce que là, on ne va pas vraiment faire de debat Mais cette question est aussi importante Dans dix minutes, on va commencer à prier Et la question que je pose à quelqu'un Et beaucoup de gens, beaucoup de philosophes Beaucoup de gens qui font le debat Et se demandent Est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon ? Est-ce qu'un démon peut être dans la vie d'une personne ? Et beaucoup de gens disent Oh, parce que moi j'ai déjà accepté Jésus-Christ Comme Seigneur et Sauveur Un démon ne peut plus être dans ma vie C'est ça un peu Il y a beaucoup d'églises qui ont des dominations Qui ont ça comme prédication Il dit que non, un chrétien ne peut pas avoir un démon Et ce qui est étonnant Vous savez, si je peux vous poser une question Dans cette domination Qu'est-ce que vous pensez Est en train de remplir l'ère église maintenant ? Qu'est-ce que vous pensez Est en train de remplir l'ère église maintenant ? La puissance de Dieu dans ton esprit Est pareil à la puissance de Dieu dans ce monde Dans le monde que nous sommes en train de vivre Il y a la puissance de Dieu Quand tu pars au marché Il y a la puissance de Dieu Quand tu pars au travail Il y a la puissance de Dieu Quand tu entres dans le bus Il y a la puissance de Dieu Mais pendant que d'un côté Il y a la puissance de Dieu Est-ce que tu vas me dire Que c'est à cause de ça Qu'il n'y a pas le démon dans le bus ? Dans ce monde ici Il y a la puissance de Dieu Tu vas me dire Qu'il n'y a pas de démon dans ce monde C'est ce qui se passe aussi Mes frères et soeurs Il y a beaucoup des enfants de Dieu Même chrétiens Qui ont des démons dans leur âme Dans leur corps qui les dérangent Pas à un niveau d'un païen Mais à un niveau normal Les démons sont là En train de déranger leur vie Voilà pourquoi tu peux trouver L'insécurité dans la vie d'un chrétien Voilà pourquoi tu peux trouver un chrétien qui a peur Voilà pourquoi tu peux trouver un chrétien qui est malade Malade, oui Un chrétien malade Oui, il y a des maladies naturelles Et la plupart aussi Des maladies sont produites par des virus Qui sont des démons C'est pourquoi je dis à quelqu'un Cette prière Spécialement cette semaine Nous sommes en train de faire Et je suis dans la foi Que la semaine prochaine On va aller dans la même direction Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui sont Qui sont abîmés Il y a beaucoup de gens Qui sont abîmés Ils sont abîmés Ils sont endommagés Pas de problèmes à l'intérieur Il y a beaucoup de gens Qui sont troublés Pas de problèmes à l'intérieur Quand il y a des problèmes à l'intérieur Qui te dérangent C'est là Dérangent Ta relation avec Dieu Quand il y a des problèmes Qui te dérangent à l'intérieur C'est là Dérangent ta relation Avec les gens autour de toi Et ça dérange Ta relation avec Dieu Voilà pourquoi c'est important Voilà pourquoi je dis Que nous avons un sujet Important avec nous Qui nous demande De prier Shalom Mama Aziza Sois béni par le nom puissant de Jésus Voilà pourquoi je dis Que nous avons un sujet important Un sujet de prière important Et c'est là L'ensemble de ces choses Parce que C'est là C'est les gens qui ont fait les études D'abord C'est là Même la Bible L'attaque De la vie d'une personne Commence Ta vie L'attaque Les attaques Que tu vois Dans ta vie N'ont pas commencé Quand tu as eu 20 ans N'ont pas commencé Les jours Que tu as accepté Jésus Comme ton Seigneur et Sauveur Les attaques Il y a des attaques De ta vie Qui ont commencé Avant ta naissance Il y a deux familles Quand on attaquait ton père Quand on attaquait ta mère On était en train directement De t'attaquer toi Parce que les étoiles Rappelez-vous Avant la naissance de Jésus La Bible nous dit Qu'on a vu L'étoile de Jésus Avant sa naissance Donc l'étoile de Jésus là Est partie visiter La maison de son père Et sa mère Avant sa naissance Les mages Quand on les a demandés Ils ont dit Qu'ils ont vu L'étoile de Jésus Deux ans Ça fait deux ans Qu'ils ont vu L'étoile de Jésus Et ils ont quitté Le pays Pour regarder C'est mal l'étoile Et c'est là Qu'on ne puisse pas te dire Que l'histoire De voir les étoiles Les étoiles des gens C'est arrêté avec Jésus Non, 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 non L'histoire là De voir les étoiles des gens Quelqu'un te regarde Et dit Hum, toi tu as des étoiles Tu as une vie Tu as beaucoup d'étoiles Dans ta vie Ça a commencé longtemps Et ça continue Jusque maintenant Et il y a des familles Quand quelqu'un regarde Ta famille Quand quelqu'un regarde Ta mère Quand quelqu'un regarde Ton père C'est possible Que quelqu'un regarde Hey, cette femme ici Va avoir des enfants Avec des étoiles Et c'est là Où C'est là Où quand on voyait Je vous parlais Quand on a vu L'étoile de Jésus Qu'il allait naître Qui a prophétisé Les premiers Pour prophétiser La naissance de Jésus Déjà dans le livre De Genèse On nous parlait Déjà de l'étoile De Jésus Il y a Un prophète là Qui était sorcier Il prophétise Sur Israël Il dit Je vois l'étoile En Israël Ce n'est pas pour maintenant Mais l'étoile Viendra Un jour L'étoile viendra Il a pu voir ça Pour dire Tout ça Pour dire à quelqu'un Il y a des attaques Contre ta vie Qui ont commencé Avant ta naissance Le combat Qu'il y avait Entre ton père Et ta mère Il y a des combats Entre ton père Et ta mère Qui étaient déjà Des combats Où les méchants Venaient contre eux Pour détruire ta vie Oui Combien des enfants Où ont-ils dit Que cet enfant Sa maman A voulu L'avorter Combien de fois On t'est parlé D'un enfant Où ont-ils dit Carrément Que quand La femme Est tombée enceinte Le papa Ne voulait pas De cet enfant Le papa Voulait qu'on puisse Avorter Maintenant Ces choses là Ne pense pas Que l'enfant Quand un enfant Selon la science On nous dit Qu'un enfant Quand il est dans Le ventre De sa mère A partir de 3 mois Tout ce qui se passe Autour L'enfant Est à mesure Décapté Tout A partir de 3 mois La mémoire Commence à fonctionner Et ta mémoire N'oublie rien Ta mémoire Je te dis Il y a des choses Que toi-même Tu ne connais pas Mais ta mémoire Connait C'est dans ta mémoire C'est dans ta mémoire A partir de 3 mois Ta mémoire Commence déjà A mémoriser Tout ce qui se passe Autour de toi C'est pourquoi Quand quelqu'un Subit Des histoires Bizarres Même dans la France Même avant sa naissance Il y a ce qu'on appelle La douleur Dans la mémoire La mémoire La mémoire De la personne Devient douloureux La mémoire De la personne Alors celui Qui porte la mémoire Là Commence à subir Des douleurs Étranges La personne Commence à subir Subir des douleurs Étranges A cause De la situation A cause De ce qui s'est passé Autour A cause de ce qui s'est passé Autour de la personne Voilà pourquoi Notre prière Devient importante Et notre prière Devient sérieux Nous allons prier Encore ce soir Et je suis en train D'inviter quelqu'un A devenir sérieux Dans sa prière Parce que si Ta mémoire La mémoire Elle fait partie Du côté De ton âme Qui est le côté De l'intellect Le côté De la pensée Quand tu penses Quand tu réfléchis Cela tourne aussi Avec ta mémoire Alors si ta mémoire Si tu as vécu Des situations douloureuses Et que tu as vécu Avec tes yeux Et que tu as senti Dans tes sentiments Cette douleur là Si elle n'a pas été Réparée Si elle n'a pas été Lavée Elle risque De rester Dans ta vie Jusqu'à Je ne sais où C'est là où On parle De problèmes Traumatiques C'est là où On parle Des dommages Dans la vie D'une personne C'est là où On parle Excusez-moi C'est là où On parle Des blessures Intérieures C'est tout Un ensemble Il y a De maladies A l'intérieur D'une personne Qui change Même l'identité De la personne Et c'est là Vient de l'âme C'est là Vient de l'âme Alors Pour qu'on commence A prier On a Dans deux minutes On va commencer A prier Dans deux minutes On va prier Et je crois Qu'on va prier Pour à peu près 30 minutes Aujourd'hui encore Parce que Ces choses ici Sont vraiment Intéressants Et il y a Il y a Une raison De prier Il y a Nous avons une raison Pour prier Parce que Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a Plus de malades Il y a Plus de gens Qui sont malades A l'intérieur Que les gens Qui sont malades Dans les hôpitaux Avec des souffrances Qu'on peut voir Physiquement Il y a Plus de malades Alors Quand la maladie Est à l'intérieur Si elle n'est pas Bien résolue Ça cause Beaucoup de problèmes Quand la maladie Est à l'intérieur Quand la maladie Est à l'intérieur Si elle n'est pas Bien résolue Ça cause des problèmes Des dégâts Qu'on ne peut pas Comprendre Quand quelqu'un Est rejeté Quand quelqu'un Est abandonné Quand quelqu'un Est insulté Quand quelqu'un Est abusé Quand quelqu'un Passe à travers Des situations Qui sont douloureuses Et que cette douleur N'est pas bien lavé Pour que ça sorte De son système Cette personne Devient 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 Problématique Il y a des gens Qui sortent Et qui causent Qui sont Qui sont Pour blesser D'autres personnes Parce que eux-mêmes Ils ont été blessés Et leur blessure Est encore En eux Leur blessure N'a jamais été N'a jamais reçu L'huile Personne est venue Sur la personne Pour mettre l'huile Enfin Que la personne Pousse être guérie Alors cette personne A son tour Devient A mesure De causer Beaucoup De problèmes Je dis Bonsoir A ma sœur Etinissa Sois béni Maman Par le nom Puissant De Jésus Yes Mes frères et soeurs Aidez-nous A partager ces vidéos Aidez-nous A partager ces vidéos Pour que nos frères et soeurs Puissent se connecter aussi Aidez-nous A partager les vidéos Pour que nos frères et soeurs Puissent savoir que oui La prédication de ce soir A commencé Aidez-nous A partager les vidéos Pour qu'ensemble Nous puissions prier Ensemble Au nom de Jésus Alors nous sommes en train De prier ce soir Notre prière de ce soir C'est pour la guérison Des maladies Qui sont à l'intérieur Les maladies Qui sont à l'intérieur C'est l'ensemble Des maladies Qui attaquent l'âme Ton âme Ton âme peut aussi être appelée L'homme intérieur Ton âme intérieur Peut tomber aussi malade Ton âme intérieur Peut souffrir Ton âme intérieur Peut passer dans Beaucoup de blessures Ton âme à l'intérieur Peut être emprisonné Alors il y a des maladies Qui sont seulement À l'intérieur d'une personne Alors beaucoup de gens Parce qu'ils ne voient pas La maladie dehors Ils disent Oh je suis bien Je suis bien Je suis bien Mais pendant que l'intérieur L'intérieur est malade Quand l'intérieur est malade Je vous dis Mes frères et sœurs C'est ce qui provoque Tous les stress Les dépressions Que nous voyons Dans le monde C'est ce qui provoque Tous ces High blood pressure Le sang Quand la pression du sang Est élevée C'est ce qui provoque Et après ça commence À créer des douleurs Et tragiques Donc si la situation La maladie à l'intérieur Ne pas résolue Si la maladie à l'intérieur N'est pas guérie Par l'huile De l'onction De Jésus Ces choses là Provoquent Des grands dégâts À cause des maladies À l'intérieur C'est là où Il y a beaucoup De divorces À cause des maladies À l'intérieur Parce que la personne Est malade À l'intérieur La personne Se comporte Bizarrement Par le nom Puissant De Jésus C'est pourquoi Je veux que tu commences À prier On va prier ensemble Je veux que tu puisses Savoir qu'on va prier À peu près pour 30 minutes Je veux que là où tu es Prends une position De prière Sois sérieux Dans ta prière Nous avons des sujets À faire ces soirs Alors je veux que tu commences À prier Je veux que tu commences À prier avec moi La prière De la maladie à l'intérieur Maladie à l'intérieur Est d'abord Provoquée Par les choses La maladie Une grande partie Des maladies À l'intérieur Est provoquée Par les péchés Qu'on a fait Contre toi Ça veut dire quoi Les péchés Qu'on a fait Contre toi Quand quelqu'un T'a fait du mal Quand quelqu'un T'a abusé Physiquement Ça peut être Physiquement Spirituellement Ou sexuellement Et violemment Alors C'est chaud là Quand quelqu'un T'a rejeté Quand quelqu'un T'a abandonné Quand quelqu'un T'a dit Des mauvaises paroles C'est là Tu ne peux pas voir ça Sur ton corps Mais c'est là Entre dans ton âme Ça attaque ton âme Et des fois Ça reste dans ton âme Alors c'est là Commence par Pardonner les gens Qui t'ont fait du mal Ça commence par là Alors je veux que tu Commences à prier Avec moi ce soir Si les gens Que tu peux citer Tu les cites Ceux que tu ne peux pas citer Tu ne te rappelles pas Tu dis que je pardonne Commence à pardonner Pardonne Parce que la Bible Nous dit clairement Père pardonne eux Parce que Pardonne nous Nos offenses Comme nous pardonnons Aussi à ceux Qui nous ont offensés Ce soir je veux que Tu commences à prier Par des seigneurs Je pardonne Tout ce qui m'ont fait du mal Je pardonne Commence à prier Ouvre ta bouche Là où tu es Commence à prier avec moi Dis à ton Dieu Seigneur Je pardonne Tout ce que je fais Tout ce que j'ai offensé Seigneur Je pardonne Tout ce qui m'ont Offensé Je les pardonne Ceux qui m'ont fait du mal Ceux qui m'ont rejeté Je les pardonne Mon Dieu Je les pardonne Ceux qui m'ont rejeté Ceux qui m'ont abandonné Je les pardonne Je dis shalom à Mama Bibi Shalom Sobini Mama Bibi Nous sommes en train de prier Nous sommes en train de prier Pour contre toutes les maladies A l'intérieur Il va y avoir des guérisons Ce soir à l'intérieur Il va y avoir des guérisons Par le nom de Jésus Aidez-moi à partager ces vidéos Mes frères et soeurs Pour que nos frères et soeurs Aussi puissent se connecter Et regarder ces prédications Avec nous Aidez-moi à partager les vidéos Ouvrez ta bouche Commence à prier Commence à pardonner Mon frère, ma soeur Je te demande de pardonner Les gens qui t'ont fait le mal Les gens qui t'ont blessé Les gens qui t'ont rejeté Les gens qui t'ont humilié Les gens qui t'ont abusé Commence à les pardonner Ceux qui ont créé en toi Des mémoires qui sont blessantes Des mémoires Quand tu te rappelles de ces choses-là Tu pleures même Quand tu te rappelles des choses Qu'on t'a fait Ça te fait pleurer Oui, quand tu te rappelles Ce que ta marâtre t'a fait Ça te fait pleurer Toutes ces souffrances à l'intérieur Cela a été causé par des personnes Pas des gens Même les gens que tu as aimés Même les gens dont tu as fait confiance Ils t'ont blessé Et ces douleurs sont restées Même en toi Jusqu'à maintenant Pendant que j'ai parlé de ces choses Ça fait encore monter ces douleurs Je te demande Je te demande de pardonner Devant ton Dieu Dis mon Seigneur Aujourd'hui je pardonne Je le pardonne Seigneur Par les saints de Jésus Je pardonne ceux qui m'ont fait du mal Je pardonne ceux qui m'ont blessé Je pardonne ceux qui m'ont violé Oui, tu as été violé Tu as été violé quand tu étais enfant Tu as été violé par un oncle Tu as été violé Molesté Tu as été molesté Par abusé Par une tante Demande Dis à ton Dieu Seigneur Aujourd'hui Je pardonne Aujourd'hui Je pardonne Je prends la force de pardonner Je prends la force de pardonner Ceux qui m'ont agressé Ceux qui m'ont agressé Ceux qui m'ont agressé sexuellement Je le pardonne Ouvre ta bouche Là où tu es pris avec moi Toi-même tu connais La prison de ton âme La prison qui est en train d'enfermer ton âme Alors toi libère ce qui t'en fait du mal Pour recevoir la liberté de ton âme Libère le pardon On te dit que le pardon libère C'est vrai Alors pardonne-le Pardonne-le Dis Seigneur Je pardonne les gens qui m'ont rejeté Les gens qui m'ont humilié Les gens qui ont volé Qui m'ont volé mes histoires Ceux qui ont volé mon héritage Yes Les tantes et les oncles Qui ont pris la maison Que ton père t'a laissé Aujourd'hui pardonne-le Aujourd'hui tu es en train de pardonner Parce que les pardons libèrent Tu le pardonnes pour que Dieu Parce que la Bible est claire Pardonne-nous Seigneur Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensé Toi tu dois pardonner les gens autour de toi Enfin que les dieux d'en haut puissent te pardonner aussi Nous on était des pécheurs On a fait des mauvaises choses contre Dieu Mais Dieu nous a pardonnés On était des pécheurs On a péché contre les dieux qui nous a créés Il nous a pardonnés Il a envoyé son fils unique Jésus De mourir pour nous à la croix Enfin que les salis puissent arriver chez nous Les pardons par les sangs puissent arriver chez nous C'est la même façon que tu dis devant Dieu Oh mon Dieu pardonne-moi j'ai péché Lave-moi par les sangs de Jésus Et Dieu te pardonne C'est la même façon que Dieu veut que tu pardonnes aussi Les gens qui t'ont agressé Les gens qui t'ont humilié Les gens qui t'ont déchiré Les gens qui t'ont condamné Les gens qui t'ont maudit Il y a la marâtre qui t'a maudit Dès le matin et s'élever pour prononcer Des mots de malédiction contre toi Pardonne, 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 pardonne Au nom puissant de Jésus Oh dis Seigneur comme j'ai pardonné aussi Oh Seigneur pardonne-moi aussi Comme j'ai pardonné Dis à ton Dieu Seigneur comme j'ai pardonné aussi Pardonne-moi Pardonne-moi Seigneur Ce que je n'ai pas confessé Ce que je n'ai pas confessé Pardonne-moi Ce que je n'ai pas encore confessé Pardonne-moi Ce que je ne sais même pas que j'ai fait Et que je n'ai pas fait Je ne sais pas même Tout ça pardonne-moi Oui prie à ton Dieu Dis au mon Dieu pardonne-moi 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 Abroche 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 Yes Nous sommes en train de prier C'est ça Pendant que tu es en train de prier Je suis en train de déclarer David De quelqu'un Nous sommes en train de prier ce soir Il va avoir Si tu es sérieux Dans ta prière Tu vas avoir la guérison à l'intérieur Tu vas avoir la guérison dans tes émotions Tu vas avoir la guérison dans ta mémoire Tu vas avoir la guérison Yes Ces blessures à l'intérieur Vont laisser ta vie Cette douleur dans la mémoire Va te laisser C'est pourquoi je veux que je dis Deviens sérieux dans cette prière Au nom de Jésus Je dis à quelqu'un Tu peux vraiment expérimenter Une paix et une joie à l'intérieur De toi A travers l'amour de Dieu Parce que Dieu t'aime beaucoup Dieu t'aime beaucoup Les blessures que les autres personnes ont fait C'était pour nous empêcher A toucher cet amour de Dieu Mais ce soir je dis à quelqu'un Le Seigneur Dieu veut te aimer Le Seigneur Dieu veut te aimer Il veut penser les blessures de ton âme Les blessures de ta mémoire Qui traumatisent ta vie Le Seigneur veut les guérir par le son de Jésus C'est pourquoi tu vas prier ce soir Commence à prier et dire à Dieu Seigneur guéris moi intérieurement Par le son de Jésus Guéris l'homme à l'intérieur Par le son de Jésus Guéris mon âme Seigneur Par le son de Jésus Guéris ma mémoire Guéris ma mémoire Toi-même là où tu es Tu connais la prison Qui est en train de déranger ton âme Tu connais cette prison qui enferme ton âme Alors n'aie pas peur de prier avec moi Je sais que nous sommes en train de faire des prières Qui sont en train d'attaquer des situations douloureuses Oui quand la douleur est profonde Nous devons aussi faire des prières profondes Pour avoir une guérison qui dure pour longtemps Nous sommes en train de travailler dans l'âme Quand le travail est fait dans l'âme Les démons qui dérangeaient ta vie Ne pourront plus te déranger Parce que là c'est Les démons sont attachés A tes blessures intérieures Les démons sont attachés A tes confusions à l'intérieur Maintenant les confusions à l'intérieur là Ça devient la nourriture des démons Toutes les souffrances que les gens ont fait Toutes les douleurs que les gens ont craisées dans ta vie Toi tu restes dans la douleur Maintenant les démons s'approchent de toi Et commencent à manger ces souffrances là Les démons mangent la dépression Les démons mangent la confusion Les démons mangent les situations compliquées de ta vie Alors si tu restes dans cette position là Hier nous avons parlé Nous avons dit Que là où une maison qui est sale Avec la nourriture partout C'est là à tirer les rats C'est là à tirer les rats Maintenant pour régler le problème Il faut seulement enlever la salité Enlever la salité Laver la maison Et les rats vont partir par eux-mêmes C'est pourquoi je dis à quelqu'un Si tu prises sérieusement avec moi La prière de la guérison intérieure Va chasser tout la salité dans tes émotions Tes émotions La salité dans ta mémoire Et cela va laisser L'espace au Saint-Esprit De travailler dans ton âme Et tous les rats démons Ne pourront plus venir tourner en toi Par le nom de Jésus Je t'encourage à être courageux dans ta prière Oui, je sais que tu as tout Ce genre de prière Ce genre de sujet de prière Cela fait remonter les situations anciennes Les douleurs anciennes Quand tu étais encore enfant Oh oui, oh oui, oh oui On a acheté des jolies robes A tes soeurs Mais toi, on ne t'a pas acheté une robe C'est une douleur Ça crée des émotions compliquées Voilà pourquoi je t'ai dit Mon frère, ma soeur Prie avec moi ce soir Dis à ton Dieu Oh mon Dieu Guéris-moi à l'intérieur Par le sang de Jésus Guéris-moi à l'intérieur Prie avec moi mon frère Prie avec moi ma soeur Nous avons 15 minutes Nous avons 15 minutes de prière Ce sujet est long et profond Nous allons continuer doucement Nous allons continuer doucement Je suis dans la foi Qu'il y aura des témoignages Je suis dans la foi Le Seigneur a mis ces choses dans mon cœur Pour produire des témoignages Dans la vie des gens C'est pourquoi on va prier Sois sérieux dans la prière Sois sérieux dans ta prière La rote était Rabo Oshida Dis à ton Dieu Oh mon Dieu Guéris-moi Guéris-moi des blessures Les blessures à l'intérieur Oui, les blessures émotionnelles Les blessures dans la mémoire La douleur Les situations où tu as été blessé Ces mémoires d'événements Qui sont restés dans ta mémoire Même au fond fond de ta mémoire Au fond fond de l'océan De ta mémoire Tout ces situations là Tu vas dire à ton Dieu Oh mon Dieu Guéris-moi de ces peines Guéris-moi de ces peines Guéris-moi des... Guéris-moi des mémoires Guéris-moi des mémoires Guéris-moi des mémoires Dis à ton Dieu Oh mon Dieu Guéris-moi des mémoires Guéris-moi des mémoires Guéris-moi des mémoires Si ta mémoire est compliquée Si ta mémoire est confus Ça sera difficile Que le Seigneur puisse exploser sa puissance dans ta vie C'est pourquoi il faut que tu puisses lui dire ce soir Mon Dieu guéris-moi des mémoires Par le nom de Jésus Oh mon Dieu Guéris-moi des mémoires Par le nom de Jésus Oh mon Dieu Guéris-moi des mémoires Par le nom de Jésus Yendaka Rama Sokorobedebe Dis à ton Dieu Oh mon Dieu Guéris-moi des mémoires Par le nom puissant de Jésus Oh mon Dieu Guéris-moi des mémoires Par le nom de Jésus Oh mon Dieu Guéris-moi des mémoires Par le nom de Jésus Par le nom de Jésus Guéris-moi des mémoires Yes Il y a des événements douloureux qui se sont passés dans ta vie, ce dont tu te rappelles, tu les amènes devant le Seigneur. Alors, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans ta vie pour t'abandonner. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans ta vie pour t'abandonner. Alors, ne pense pas que Dieu aussi est venu dans ta vie pour t'abandonner. Non, 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 non. Il ne faut pas réfléchir de la sorte. Les gens de ce monde peuvent t'abandonner, mais Dieu ne va pas t'abandonner. C'est pourquoi tu pries à ton Dieu et tu lui dis, ce soit mon Seigneur. Les autres m'ont abandonné, ça m'a blessé. Les autres m'ont dessus, ça m'a blessé. Les autres m'ont laissé tomber, ça m'a blessé. Mais je crie à toi, ô éternel, toi qui n'abandonne pas, toi qui ne te laisse pas, guéris-moi, guéris-moi de ces mémoires douloureuses, ces mémoires douloureuses, des vénements douloureux, qui sont en train de dommager, endommager ma vie, qui sont en train de déstabiliser ma vie. Oui, quand tu penses à ces histoires, ça te fait mal au cœur, ça te fait mal à la mémoire. C'est la produit des troubants, des troubants. Tu es tourmatisé par ces événements. Oui, il y a des événements qui se sont passés quand tu étais encore en forme. Tu vas dire à ton Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, guéris-moi, guéris ma mémoire par le sang de Jésus, mon Dieu, guéris ma mémoire par le sang de Jésus, ô mon Dieu, guéris ma mémoire par le sang de Jésus, ô mon Dieu, ô mon Dieu, ô mon Dieu, tu vas lui dire, ô mon Dieu, guéris ma mémoire par le sang de Jésus, Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, guéris ma mémoire par le sang de Jésus. Oh mon Dieu, guéris ma mémoire par le sang, par le sang de Jésus. Oh tu as besoin de ça. Tu as besoin de la guérison de ta mémoire. Tu as besoin de la guérison de tes émotions. Tu peux être malade dans tes émotions. Et oui, il y a beaucoup de gens qui sont malades dans leur émotion parce qu'ils n'ont pas eu le temps de soigner, de regarder leur émotion. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu le temps de regarder leur émotion, de prendre soin de leur émotion. Abandonnés émotionnellement par ton père. Abandonnés émotionnellement par ta mère. Abandonnés émotionnellement par ta femme dont tu as fait confiance. Abandonnés émotionnellement par ton mari dont tu as beaucoup aimé. Toutes ces choses-là, ça cause des confusions terribles pour la vie de beaucoup de gens. C'est pourquoi tu vas prier ce soir. Tu vas dire, oh mon Dieu, guéris mes émotions par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est le médicament qui guérit de tout. Le sang de Jésus est le médicament qui guérit de tout. Oui, 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 les docteurs dans les hôpitaux, ils sont en train de chercher quoi, comment faire pour guérir les gens émotionnellement. Jésus-Christ est la solution. C'est pourquoi tu vas dire, mon Dieu, mon Dieu, guéris-moi. Guéris-moi de toutes émotions qui dérangent ma vie par le sang de Jésus. Guéris-moi. Guéris-moi de la maladie dans mes émotions. Guéris-moi. Yes, cette colère qui vient sur toi, tu ne connais même pas la source. Pendant que tu es en train de prier comme ça, cela provoque des choses dans ta mémoire qui te ramènent. Oh, si tu es Bas-Singaraba, je parle aux gens qui sont sérieux dans leur prière maintenant. Les gens qui sont sérieux dans leur prière maintenant. Je suis en train de te dire, pendant que tu es en train de prier, il y a des mémoires qui sont en train de monter. Il y a des mémoires qui sont en train de monter. Que ces mémoires ne te fassent pas peur. Que ces mémoires ne te fassent pas pleurer. Ne dis pas que, oh, je m'appelle encore de ces choses. Oui, oui, oui. Nous, c'est pourquoi nous sommes en train de prier. C'est à cause de ces choses que nous sommes en train de prier. C'est à cause de ça. Pour que ces mémoires ne puissent plus être douloureux. Non, on ne dit pas que tu dois oublier. Mais même si tu te rappelles de ça, tu peux te rappeler de ça et commencer à rire. Il est temps que tu te rappelles les jours que toute la terre t'a humilié. Il est temps que tu te rappelles de ces jours-là pendant que tu es en train de rire. Continue à prier. Voilà pourquoi. Je suis en train même de te donner la raison pourquoi beaucoup de gens se retrouvent dans la drogue. Pourquoi beaucoup de gens se retrouvent dans l'alcool. Pourquoi, oh, je dis, je vous dis, pourquoi beaucoup de gens se retrouvent dans la cocaïne. Parce qu'il y a des douleurs qu'ils veulent oublier. Il y a des mémoires qu'ils veulent oublier. Il y a des situations, des événements qui les ont traumatisés. Mais ce soir, toi, tu vas dire par le sang de Jésus. Par le Baba Baba Sindarabo, par le sang de Jésus. Au Brenda Checaraba, par le sang de Jésus. Tu vas dire, oh, mon Seigneur, guéris mes émotions par le sang de Jésus. Oh, mon Dieu, guéris-moi. Oh, si, y'a Baraba, deke, d'Opan, d'Oshindarabo. Dis à ton Dieu, guéris-moi émotionnellement. Il y a des gens qui ont des troubles dans leurs émotions. Ils ne sont pas à mesure d'aimer leurs enfants. Ils ne sont pas à mesure d'aimer leurs femmes. Ils ne sont pas à mesure d'aimer leur mari. Ils ne sont pas à mesure d'aimer leur famille à cause des douleurs qu'ils portent depuis l'enfance. C'est pourquoi tu vas prier ce soir, oh, mon Dieu. Guéris-moi, guéris mes émotions par le sang de Jésus. Oh, mon Dieu, guéris mes émotions par le sang de Jésus. Il y a quelqu'un, tu sens comme si, même pendant que tu as tenté de prier, tu sens comme si il y a un clou enfoncé en toi. Un clou enfoncé en toi qui te fait sentir bizarrement. Qui te fait sentir bizarre. Ça fait produire des attaques du malin. Même quand tu as tenté de prier pour avoir ta délivrance. Mais ils continuent à te déranger. C'est pourquoi je veux que tu continues dans ta prière. Continue. Nous avons six minutes. Je dis shalom à papa Alain Makayabou. Sois béni, homme de Dieu. Honneur puissant de Jésus. Continue à prier. Continue à prier. Sois sérieux dans ta prière. Le méchant voudra amener le stress. Pendant que tu es en train de prier, il vient pour te stresser. Il vient pour amener les événements passés, passés, passés pour te stresser. Continue dans la prière. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier. Enfin que ces événements ne puissent plus jamais stresser ta vie. Enfin que ces événements ne puissent plus jamais venir donner les cauchemars. Dans tes sommeils. Prie avec moi. Dis, oh mon Dieu, guéris, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, guéris-moi, Seigneur. Shalom à ta fille Anakeli. Sois béni, ma fille. Par le nom puissant de Jésus. Dis à ton Dieu, oh Seigneur, guéris-moi émotionnellement. Les troubles émotionnels, si tu les gardes, ce sont les histoires qui sont à mesure d'abîmer ton mariage. Ce sont les histoires qui sont à mesure d'abîmer tes relations avec tes enfants. Abîmer tes relations avec même ta compagnie. Abîmer tes relations avec les gens, les anges qui sont venus pour aider ta vie. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, guéris-moi émotionnellement. Par le sang de Jésus. Oh mon Dieu, guéris-moi émotionnellement. Par le sang de Jésus. Oh mon Dieu, guéris-moi émotionnellement. Par le sang de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, pendant que tu es en train de faire cette prière, les anges de Dieu sont en train de te voir. Ne pense pas que tu es tout seul dans ta prière. Ne pense pas, non, non, non. Que les méchants ne puissent pas te rencontrer des histoires. Que tu es en train de prier tout seul. Il n'y a personne qui te voit. Tu es tout seul et tu vas rester tout seul. Non, 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 non. Les méchants étaient mentaires. Les non-satans, quand tu tournes ça, tu tournes ça, ça donne mentir, acquisitaire et toutes les mauvaises choses. Qu'ils ne puissent pas te mentir. Fais ta prière. Dis à ton Dieu, je suis en train de prier. Le Seigneur t'a dit. Il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserez pas. Même si les montagnes et les collines s'éloignent de vous, je serai toujours à vos côtés. Le Seigneur est à côté de toi. Pendant que tu es en train de prier, je te dis que ton Dieu est à côté de toi. Le Seigneur te voit dans la prière. Dieu veut que tu pries comme ça. Pendant que tu es en train de prier comme ça, tu es en train de donner le travail au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a voulu toujours travailler à l'intérieur de toi. Il a voulu que tu puisses prier et que tu amènes ces situations de confusion à l'intérieur devant lui. Enfin qu'il puisse entrer dedans et te réparer. Le Saint-Esprit veut travailler en toi. Le Saint-Esprit veut travailler en toi. Le Saint-Esprit veut travailler au-dedans de toi. C'est pourquoi je veux que tu continues dans ta prière. Dis à ton Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, guéris-moi. Guéris-moi dans mes émotions. Dans mes émotions. Toute maladie émotionnelle doit te quitter par le nom de Jésus. Toute la salité dans tes émotions, ça doit te quitter ce soir par le nom de Jésus. Toute la salité dans tes émotions, toute la confusion dans tes émotions, toute la émotion qui n'est pas de Dieu, qui dérange ta vie, doit te laisser. Cette salité dans tes émotions doit te laisser ce soir. Dis à ton Dieu, oh mon Seigneur, guéris-moi, 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 guéris-moi émotionnellement. Tu dois être guéri ce soir par le nom de Jésus. Émotionnellement. Nous sommes en train de prier maladie émotionnelle. Ça doit te laisser. Ça doit te laisser. Toutes ces choses qui dérangent tes émotions, ça doit te laisser par le sang de Jésus. Ça doit te laisser par le sang de Jésus. Tu as beau, j'ai tes carottes des chaînes d'arabeaux. Continue à prier. Il y a quelqu'un qui prie encore avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore réveillé? Fais-moi voir dans les commentaires. Partagez, mes frères et soeurs, ces vidéos pour que nos frères et soeurs puissent aussi se connecter avec nous. Et savoir ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. Dis à ton Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, guéris-moi émotionnellement. Par le nom puissant de Jésus. Oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, guéris-moi émotionnellement. Par le nom de Jésus. Dis à ton Dieu, oh, mon Dieu, oh, mon Dieu, guéris-moi émotionnellement. Guéris-moi émotionnellement. Guéris-moi. Dis à ton Dieu, à ton père. C'est ton père, c'est ton papa. Tu vas lui dire, nous avons trois minutes. Ces trois minutes qui nous restent, je veux que tu sois serié, serié, serié dans ta prière. Dans ces trois minutes qui nous restent, je veux que tu sois serié, serié, serié. Sois serié, serié, serié dans ta prière. Dis à ton Dieu, bro teta, ro teta, j'ai karabao. Dis à ton Dieu, ro beché dabaraba. Oui, oui, oui. Sois béni, machin, et tini sa. Sois béni par le nom puissant de Jésus. Dis à ton Dieu, oh, mon Seigneur. Je prie sur mes émotions. Guéris-moi émotionnellement par le sang de Jésus. Touche mes émotions ce soir. Tous ces démons qui se cachent derrière mes émotions. Tous ces démons qui se cachent derrière mes écaros. Quand il y a des émotions bizarres, les démons aiment ça. Les démons to karamon to kedama sindada. Quand tu as des émotions bizarres, les démons aiment ça. Et ils aiment ça. Ils sont là pour manger tes émotions bizarres. Ils se cachent dans ta vie parce que tu as des émotions bizarres. Et là, ils sont contents. Toi, tu as des stress bizarres. Tu as des dépressions bizarres. Tu as des émotions bizarres. Tu as des comportements bizarres. Et là, les démons, ils aiment ça. Ils font leur fête dans ta vie parce qu'il y a la nourriture. Les mauvais émotions qui ne sont pas contrôlées. Qui ne sont pas de Dieu. Ça devient la nourriture des démons. Alors, quand on lave ces émotions brisées, ces émotions malades, quand on les lave, on les nettoie, on les chasse, on nettoie ta vie émotionnelle avec le son de Jésus. Et le reste devient propre. Le reste devient propre. Et le Saint-Esprit peut couler dans tes émotions. Tu deviens une chaîne de guérison pour ton Dieu. Tu deviens une chaîne de guérison pour ton Dieu. Ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu. Au nom de Jésus. Oh, dit à ton Dieu. Oh, mon Seigneur. Guéris-moi émotionnellement par le sang de Jésus. Oh, mon Dieu. Guéris-moi émotionnellement par le sang de Jésus. Toutes ces histoires émotionnelles qui dérangeaient ma vie. J'en veux plus. J'en veux plus. Tu dis à ton Dieu. J'en veux plus. Délivre-moi de ces choses. Délivre-moi de toutes ces émotions compliquées, bizarres, qui ne sont pas pour moi. Oh, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, mon Dieu. La maladie émotionnelle qui a touché ma vie. Aujourd'hui, je la refuse par le sang de Jésus. La maladie émotionnelle qui a été provoquée par des blessures. Quelqu'un répète ses prières avec moi. La maladie émotionnelle qui a été provoquée par des blessures dans ma jeunesse. Je le refuse, ce soit par le sang de Jésus. La maladie émotionnelle qui a été provoquée dans ma vie par des viols. Par des viols. Il y a des gens qui ont été violés. Il y a des gens qui ont été sécastrés. Il y a des gens qui ont été molestés. Et cela a provoqué des maladies émotionnelles, compliquées, bizarres, qui n'ont même pas de nom. Tu vas dire, ce soit je les refuse par le sang de Jésus. Je lave mes émotions par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a été versé pour toi. Le sang de Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est mort. Il a été blessé à la croix pour toi. Il a été percé à la croix pour toi. Il a versé les sangs à la croix pour toi. Il a porté une couronne d'épines pour toi. Il a été cloué pour toi. Il est mort pour toi. Son sang a été versé pour toi pour que tu sois dans la guérison émotionnelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la guérison dans tes émotions. Par le nom de Jésus, reçois la guérison émotionnelle. Ce soir, par le sang de Jésus, reçois. Pour, 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 j'ai pris pour quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, reçois la guérison dans tes émotions. Nous sommes en train de viser les émotions ce soir. Nous sommes en train de laver, laver, laver. Là où les émotions étaient abîmées à cause des molestations. Là où les émotions ont été abîmées à cause des blessures. Là où les émotions ont été malades à cause des douleurs. Des douleurs, des douleurs compliquées par les attaques diverses de Satan dans ta vie. Ce soir, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, reçois ta guérison émotionnelle. Par le nom de Jésus, reçois la guérison émotionnelle. Yes, tes émotions doivent être guéris ce soir. Enfin, que tu puisses être une chaîne, que tu puisses être une canale. Où le Saint-Esprit est en train de couler pour bénir les autres. Où le Saint-Esprit est en train de couler pour être une chaîne de bénédiction. Reçois la guérison de Dieu dans tes émotions. Reçois le sang de Jésus dans tes émotions. Commence à bien te sentir intérieurement par le sang de Jésus. Commence à bien te sentir. Commence à bien te sentir. Commence à t'aimer toi-même. Commence à aimer ton Dieu. Commence à aimer les gens autour de toi. Parce que tu as été guéri par le sang de Jésus. Parce que tu as été guéri par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout blessure qui n'a jamais été pensée depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. C'est soit par le sang de Jésus. Par le sang qui a été coulé pour toi à la croix. Sois pensée. Sois pensée par le sang de Jésus. Et sois guéri automatiquement. Sois guéri automatiquement. Par le nom puissant de Jésus. Nous avons ouvert ce soir. Nous avons ouvert ce soir. Un fenêtre. Nous avons ouvert ce soir un fenêtre. Et l'opération de Dieu est en train de se faire. Je sais que nous sommes en train de faire des sujets de prière qui sont douloureux. Je sais que pendant que nous sommes en train de prier. Il y a des gens qui sont en train de revoir des images douloureuses. Alors ces prières ce n'est pas seulement pour visiter des images douloureuses. En fait c'est seulement de les regarder. Et de les jeter encore dans la profondeur de l'océan de ta vie. Non 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 ce n'est pas ça. Mais nous sommes en train de visiter ces choses. Avec le sang de Jésus. Que l'océan de ta vie devienne le sang de Jésus. Où tu es en train de nager dans la guérison. Rappelez-vous de la piscine. La piscine de Berthiesta. C'est une piscine où la personne qui se jette en prière est guérie. Voilà le sang de Jésus qui guérit. Que le sang de Jésus te guérisse à l'intérieur. Que le sang de Jésus te guérisse à l'intérieur. Nous sommes allés de la profondeur à la profondeur. Je suis en train de le déclarer par le nom de Jésus. Tu vas trouver la guérison dans la profondeur de ton âme. Par le nom de Jésus. Tu vas trouver la guérison dans la profondeur de ton âme. Tu vas bien te sentir toi aussi à l'intérieur. Tu vas en train de prier que le Saint-Esprit travaille sur toi. Que le Saint-Esprit travaille sur toi. Que le Saint-Esprit te touche à l'intérieur. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Je vous bénis vous tous par le nom puissant de Jésus. Que le travail que le Seigneur a commencé à faire en vous pendant cette semaine soit un travail qui reste continuel. Reste dans cette position où tu es en train de prier en connaissant la vérité et la force que Dieu te donne dans la prière. Reste dans cette position où tu es en train de prier en connaissant que Jésus-Christ est mort pour toi. Le Saint-Esprit vient en toi-même réparer tes émotions. Le Saint-Esprit entre en toi pour laver ton âme. De guérir des choses à l'intérieur qui t'ont dérangé pendant longtemps. De guérir des choses dans ton ventre qui t'ont dérangé pendant longtemps. Reste dans cette position. Reste dans cette position. Par le nom puissant de Jésus. Le travail qu'on a fait cette semaine, c'est un travail qui va entrer en profondeur. Le travail que nous avons fait cette semaine, c'est un travail qui nous amène à profondeur. Qui nous amène à profondeur. Qui nous amène à profondeur. Et on va continuer à entrer dans la profondeur jusqu'à ce que la lumière de Dieu sera au fond, au fond, 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 fond des toits. La lumière de Dieu va éclater. La lumière de Dieu sera là. Et tu vas être une chaîne de bénédiction pour les autres. Je le crois en au puissant de Jésus. Alors, je vous annonce, mes frères et soeurs, que demain, nous allons avoir la servante de Dieu, Linda de France, qui va nous parler. Elle va nous parler. Elle va nous parler sur son témoignage. C'est une servante de Dieu. Elle est aussi chanteur de l'éternel. Alors, elle a passé sa vie dans beaucoup de choses. Au point où elle est arrivée maintenant, elle est en train de servir le Seigneur dans la chanson, dans le ministère. Alors, c'est elle qui va nous parler demain. Je vous invite à vous connecter demain à 21h, heure de Londres. 22h, heure de Paris et les autres pays européens, 22h, heure juste. Je vous invite à vous connecter pour qu'ensemble, nous puissions écouter ces grands témoignages de la servante du Seigneur. Elle va nous parler demain samedi et les dimanches. Alors, nous, je crois, à partir de lundi prochain, on va continuer avec cette série de prières. Où nous sommes en train de prier pour attaquer l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui sont malades à l'intérieur. Alors, le problème avec la maladie à l'intérieur est ceci. Pendant que je suis avec vous, je peux cacher ça. Parce que la maladie, elle est à l'intérieur. Quand tu regardes, tu regardes mes cheveux bien coiffés, tu regardes mes filets jolis, tu regardes mes yeux, tu regardes ma barbe, tu regardes mon nez, tu regardes mes yeux. Tu dis, oh, docteur Coco, tu regardes, tu dis, tout va bien, alléluia, alléluia. C'est ça le problème avec la maladie à l'intérieur. Alors, je peux cacher, je peux mettre là, je suis malade à l'intérieur, mais parce que là, il y a la lumière et tout et tout, je cache ma maladie à l'intérieur, je fais tout ce que je fais. C'est ça le problème avec la maladie à l'intérieur. Alors, parce que je peux cacher, alors je vais cacher la maladie pendant toute la journée. Je pars au travail, je suis en train de cacher ma maladie. Parce que personne ne peut le voir, c'est à l'intérieur. Mais maintenant, quand je rentre à la maison, spécialement au milieu de la nuit, là, je ne peux pas cacher. Là, quand je suis dans mon lit, je ne peux pas cacher. Au milieu de la nuit, c'est là où maintenant les choses commencent à troubler les gens. C'est là où les gens ont les cauchemars. C'est là où les gens ont des émotions qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est là où les gens qui ont des douleurs qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est là où il y a les gens qui ont la mémoire, qu'ils ne peuvent pas contrôler parce que les histoires sortent de la mémoire. Les choses que je pressais, que je gardais en bas au long de la journée, pendant que je dors la nuit, je ne peux plus les tenir en bas. Alors, ça sort à gauche, à droite et je vois ces choses-là maintenant dans mes cauchemars. Voilà ce qui provoque le cauchemar. Et quand cette situation reste comme ça l'automne, voilà ce qui provoque les crises cardiaques. Voilà ce qui provoque des histoires compliquées qu'on peut nommer et qu'on ne peut pas nommer. Mais nous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la guérison dans les sangs de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier, pas prier au hasard. Nous ne sommes pas priés, je prie à gauche, je prie à droite, je prie et j'espère que quelque chose va réussir. Non, non, non. Nous sommes en train d'attaquer intentionnellement la racine du problème. Et nous déracinons et enfin que la joie dans nos vies puisse être pleine. Parce que le Seigneur veut que notre joie puisse être pleine. Le Seigneur veut qu'on puisse être rempli du Saint-Esprit dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Alors, soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Je sais que vous êtes bénis. Le Seigneur continue, même si dès que nous nous parons, le Saint-Esprit continue à faire le travail. Pendant la prière, tu es en train de voir les modèles de la prière. Pendant la prière, tu es en train de voir la révélation de Dieu. Et même quand tu restes toi-même. Pendant qu'on a prié, il y a des choses qui tournaient dans ta tête. Il y a des révélations qui viennent en toi. Alors, reste avec ça. Continue dans ça. Je te dis, tu vas rire. Tu vas dire, oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez bénis, ma fille Tatiana, soyez bénis que le Seigneur te bénis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mama Aziza, soyez bénis beaucoup, beaucoup. Mama Etinissa, soyez bénis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Papa, Jacques Ababa, soyez bénis par le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Mama, Bibi, soyez bénis par le nom puissant de Jésus. Papa, Alain, soyez bénis par le nom puissant de Jésus. Je dis shalom à toute la famille. Je dis shalom, mamou, ginga, mou, kendi, mou, tombote. Hé, papa, mama, toi tu as tous les noms de Balouba. Soyez bénis Adolphine par les noms puissants de Jésus. Soyez tous bénis. Toute la famille sur Kinshasa Makambo, toute la famille sur Vos of Congo, soyez tous bénis. Papa, enoc, soyez bénis. Mama, Lisbide de Paul, soyez bénis. Soyez tous bénis par les noms puissants de Jésus. J'espère que j'ai cité les noms de tout le monde connecté, même tous ceux qui vont nous regarder en diffusé. Soyez tous bénis par les noms puissants de Jésus. Nous avons la guérison en Jésus. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier dans la confidence. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, beaucoup, beaucoup par les noms de Jésus. Bye, bye. Shalom, shalom.